... Nous ne sommes pas au cinéma, nous sommes dans la réalité, dans cette émission réalité pour toujours. Alors, je suis heureux ce soir de recevoir sur ce plateau Maître Simon Krockefeld. Bonsoir Maître, c'est un honneur. Maître, vous êtes bien évidemment, et vous êtes connu du grand public parce que vous êtes président de cette honorable association des beaux-frères et belles-sœurs de déportés. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille de la reconnaissance éternelle par Nicolas Sarkozy en ce début d'année. Vous avez reçu la mérite agricole, enfin bon, j'en arrête là avec les décorations, je crois qu'on pourrait y passer la nuit. Vous avez été surtout connu pour votre œuvre indispensable et inégalée de la traque aux nazis. Je crois que c'est cette traque qui vous a fait rentrer dans l'histoire de France, c'est l'histoire certainement de la planète, voire même de l'univers. Vous avez personnellement permis l'arrestation récemment, spectaculaire d'ailleurs, l'arrestation de Hans Muller, 13 ans et demi, l'arrière-petit-fils de Göring. L'arrière-petit-cousin, on ne sait pas très bien, en tout cas par alliance, qui jouait au foot avec ses copains, donc devant chez lui, que vous avez fait arrêter par le Mossad, dès qu'il est extradé, il sera jugé en Israël à la fin du mois. Maître, une question me taraude. Après ce scandale du Zénith du 26 décembre dernier, où il s'est passé l'irréparable, j'ai envie de dire, où cet humoriste, peut-on d'ailleurs l'appeler encore humoriste, a fait monter sur scène, sur la scène du Zénith. Nous sommes en France, nous sommes en 2008, à Paris, devant 5000 personnes hystériques, 5000 antisémites, qui vont accueillir l'ignoble Robert Faurisson, que vous connaissez, je crois, personnellement. Enfin, personnellement, en tout cas, vous avez travaillé sur quelques procès. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à combattre cet homme qui nous prouve, par sa simple existence, que le ventre est toujours fait con de la bêtimonde, n'est-ce pas ? De la bêtimonde, de la bêtimonde, tout à fait, tout à fait. Je vous remercie de l'hommage que vous rendez à mes efforts, mais ont contribué, d'une part, mon épouse, qui autrefois a giflé quand même le chancelier Kissinger, ainsi que mon fils, qui s'est engagé, je me permets de vous le rappeler, dans l'armée israélienne, à ses risques et périls. Un exemple, je crois, pour nous tous, Français, qui défendons cette France et cette République et les valeurs de l'universel, tout à fait. Et s'il en est un qui a su le dire, c'est quand même Enrico Macias. Enrico, qui était sur ce plateau il y a 15 jours. Donc, vous voyez, nous sommes en bonne compagnie, nous sommes dans un endroit à Dieu donné, en fait, dans cette mise en scène répugnante qui nous a donné envie de vomir à nous tous, fait donner ce prix par un personnage. Alors là, on n'est plus dans la plaisanterie, on n'est plus dans le sketch. Par un personnage de juif déporté. Ah, Robert Faurisson. Non mais attendez, je crois que là, où sommes-nous ? J'ai envie de dire, alors, certains parlent de prison ferme, y a-t-il un risque ? Malheureusement, non. Il n'y a pas... Non, non. À mon avis, ce serait maladroit. Tout tribunal est plus ou moins une tribune. S'agit-il de faire une tribune à un personnage pareil ? La question... La question... Non, d'ailleurs, faut-il en parler ? Est-ce qu'on ne lui fait pas de la publicité ? Est-ce qu'on ne rentre pas dans son jeu ? Là encore, là encore, c'est une question que l'on peut se poser. Mais enfin, quand même, faire monter Faurisson. Quel est l'objectif ? Pourquoi ? Blesser ? Continuer à blesser les éternels blessés ? Pas de phrase. Pas de phrase. La haine. Plus récemment. Je crois que c'est effectivement la démonstration de ce 26. La haine gratuite. Facile. Simple. Vulgaire. Génique. Tout à fait. Comprenez notre situation. Elle n'est pas facile. Il nous faut, d'un côté, vraiment poursuivre ces gens-là, réprimer, au besoin par la violence physique. Oui. Je crois que, bon, on ne peut pas développer ça, mais ça a été fait. Je sais que M. Faurisson a été agressé plusieurs fois. Dieu donnait aussi avec ses enfants. M. Faurisson a été laissé pour mort, quasiment. Alors, on ne peut pas officiellement, évidemment, soutenir. Oui, mais, tenez, voilà un excellent exemple. Il a été agressé plusieurs fois. Il a même été à deux doigts de la mort. Mais, regardez, lorsque j'ai déclaré publiquement que, sans prendre à Faurisson de cette façon physique, c'était naturel et normal, eh bien, il s'est trouvé des gens pour me reprocher ces deux mots, naturel et normal. Vous voyez que l'antisémitisme trouve toujours le moyen de se manifester. N'importe quoi. Et cet homme, s'il s'est fait rouer de coups par terre, si on l'a laissé pour mort, quelque part, il l'a cherché. Il l'a cherché. Celui qui est venu lui sauver la vie, lorsque le lendemain, il a découvert le nom de ce personnage, il a quand même déclaré à la police qu'il regrettait d'avoir sauvé la vie de cet individu. Tout de même. Voilà, tout de même. Je crois que c'est important, vous avez raison, de le souligner. Une réaction tout à fait normale et saine en France aujourd'hui. Il est évident que c'est dicté par l'amour de l'humanité, la générosité. Le don de soi. Le don de soi. Bien sûr, bien sûr. Je crois que personne, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde l'aura saisi. C'est une évidence. Reste-t-il encore des nazis attraqués en France ? On l'a vu avec le 26 décembre, oui, certainement. Il faut être vigilant. Dieudonné a évoqué, à un moment donné, pour se défendre, je crois qu'il a été pris un peu traqué comme un rat dans son terrier. Il s'est dit, oui, mais alors, pourquoi vous vous en prenez à M. Faurisson quand il conteste les chambres à gaz et pas quand il conteste Gorée ? Alors, peut-on contester Gorée, officiellement ? Et les chambres à gaz, par contre, resteraient. Y a-t-il une hiérarchisation dans ce genre de drame insurmontable, insupportable ? Je m'étonne de votre question. Oui, mais je me permets de vous la poser, simplement. Oui, mais enfin, réfléchissez tout de même un peu plus, parce qu'il est parfaitement évident que 6 millions de Juifs assassinés, c'est tout de même number one, n'est-ce pas ? Oui. Le reste, tout de même. C'est quand même 20 millions, plus de 20 millions de Noirs, peut-être ? Oui, mais 20 millions de qui, de quoi ? D'Africains, oui. Qui n'avaient à l'époque pas de réalité juridique, il faut le rappeler, ils n'étaient pas des êtres humains, enfin, ils n'étaient pas considérés comme... Oui, ils n'étaient que des nègres, quand même. Je crois que là... Non, mais on peut couper, vous inquiétez pas. On ne risque pas grand-chose à dire cela, mais tout de même, je crois qu'il faut quand même qu'on essaye de recentrer le débat. Alors, Dieudonné essaye de faire un parallèle, assez misérable d'ailleurs, assez douteux, avec cette affaire qui s'est passée en Suisse. Voyons tout de suite la séquence, je crois qu'elle est assez intéressante. Alors, vous m'avez tous dit... Alors, Dieudonné, non. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler... C'est un nègre. D'accord, Charles, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous, sur Dieudonné. C'est un nègre. Quand M. Bernheim répond à M. Recrodiot, qui lui dit, oui, il n'est pas très futé, il lui dit, c'est un nègre. Alors là, est-ce qu'on n'a pas franchi la limite de l'injure aussi, également, et qu'il ne faut pas aussi que la communauté juive et des personnalités comme vous disent non, marquent leur réprobation pour... Qu'est-ce que vous en pensez ? Le cas a été examiné et non, décidément, non. Il n'y a ni crime, ni même délit, franchement. Oui, mais il dit, il n'est pas futé, c'est un nègre. On peut peut-être imaginer que des gens de la communauté noire se sont sortis un petit peu blessés. Non, non, je parlerais plutôt de maladresse. C'est regrettable, ça ne constitue pas pour autant un délit, tout de même. Excusez-moi, je me ferme l'avocat du diable. Imaginons que ce soit Dieudonné qui s'en prenne à M. Bernheim et qui lui dise, je ne sais pas, c'est un voleur. Ben oui, c'est un youpin. Alors, est-ce que vous auriez dit que c'est une maladresse ? Non, ça ne serait pas une maladresse, ça serait au minimum un délit, je dirais même un crime. Parce que tout de même, il y a l'histoire, le poids de l'histoire, je vous en prie. J'ai été peut-être un petit peu loin dans... Vous avez été un petit peu loin. Pardon, je vais vous baiser les pieds pour tenter une petite excuse. Voilà. J'espère que ça suffira. Je pense, voyez-vous, au moment où vous m'avez baisé les pieds, à mon ami Pierre Nora. Pierre Nora a donc lancé ce mouvement qui s'appelle Liberté pour l'Histoire. Et il a dit, en tant qu'historien, il est intolérable qu'il y ait des lois qui limitent ainsi la liberté de recherche, la liberté d'expression. Beaucoup de gens ont approuvé. En fin de compte, eh bien, tout le monde s'est mis d'accord pour dire, on pourrait poursuivre les gens qui disent non. Et il n'y a pas eu de génocide arménien. Par exemple. Ou que la traite des Noirs, enfin, contester n'importe quoi. Eh bien, mon ami a réussi à faire comprendre qu'il ne pouvait exister qu'une loi. Celle qui réprime la contestation de la Shoah. Le reste ne se compare tout de même pas. Réfléchissons. Mais ce sont des gens, des femmes, des enfants qui sont morts aussi. Ça ne se compare pas. Donc, d'accord, effectivement, non, mais je... Nous ne sommes pas responsables de l'aveuglement de certains. Ils peuvent ne pas être sensibles, n'est-ce pas, au bon sens. Pensez quand même à l'unanimité. À partir du moment où il y a unanimité, il y a vérité, n'est-ce pas ? Vous faites partie de l'observatoire, évidemment, de ces crimes contre... Contre l'esprit. Contre l'esprit. Et y aurait-il, alors, oui ou non, une baisse significative de ces crimes ? Vous avez parlé... Mais vous m'étonnez. Comment pouvez-vous parler de baisse ? Pardon. Mais enfin... Excusez-moi. Oui, ça ne cesse de monter. Depuis ? Depuis toujours. Il peut y avoir... Des petites accalmies. Des petites accalmies. Mais d'une façon générale, n'est-ce pas, c'est l'appel au meurtre constant, n'est-ce pas ? Comme on dit. Parfait. Comme on dit. Parfait. Voilà. Maître, ça a été un énorme plaisir pour moi de vous accueillir. Vous savez que depuis toujours, j'ai lu vos écrits. J'ai assisté à une bonne partie des procès que vous avez intentés à droite et à gauche. Et si vous pouvez glisser un petit mot pour moi à quelques-uns de vos amis, ce serait un projet de démission avec Miss Saint-Nu, qu'on ferait à la télévision sur le service public. Enfin, c'est autre chose. Ça n'a absolument rien à voir. Mais comme je sais que vous avez aussi une jeunesse. Alors, en tout cas, merci et à très bientôt. Merci à tous. Bon, c'était intéressant. Je pense qu'on a pu développer les... Il y a eu deux, trois questions peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.